... Frédéric Desmet, agriculteur à la couture. Je suis sur une exploitation de polyculture, c'est-à-dire blé, orge, métrave, pommes de terre, aricots verts, colza et brasseurs depuis 2018. ... La brasserie est née en 2018, suite à une réflexion du bâtiment qui est ici présent, qui était à rénover, qui tombe en ruine. Et je me suis posé la question à un moment, qu'est-ce que je fais dans ce bâtiment ? Donc ayant un cousin qui est dans la brasserie également, on discute souvent bière, et tout doucement, en réfléchissant, je me suis dit que ce serait le bon créneau, le bon moment, parce que c'est vrai que c'est tendance en ce moment la bière. Et donc c'est parti comme ça. Et la bélote, pourquoi la bélote ? Disons que quand j'étais petit, à 5-6 ans, sur l'exploitation, il y avait encore le grand-père qui avait encore un cheval qui s'appelait bélote. Donc à force d'entendre u-bélote, u-bélote, je me suis dit, tiens, ça sonne bien, ça sonne bien, et en fait, bélote en pâteau, ça veut dire t'es belle, t'es belle, t'es bélote. ... Moi, je n'avais jamais brassé auparavant. Je me suis formé à l'école de Douai, à Biotech, donc une semaine, et après c'est parti, donc on fait ses armes en faisant, comme on dit. Oui, j'ai mon garçon qui est revenu sur l'exploitation depuis le début d'année, parce que ici, la brasserie, c'est pratiquement à plein temps, donc on est à deux. ... Pour l'instant, je barasse 350 hecto par an et en vente exclusivement dans tout ce qui est magasins fermiers, point de vente, enfin coopérative agricole, cavabière. Pour l'instant, je pique quelques fois agricole également. ... ... Toutes les bières ont leur particularité. On va dire que moi, en fait, je brasse avec l'orge de la ferme. En fait, depuis que j'ai la brasserie, je cultive l'orge moi-même. Moi, je la fais malter à l'extérieur et après, je brasse avec l'orge. Donc c'est vraiment du très local. ... Moi, c'est la blonde. C'est celle que j'ai faite en premier, donc c'est toujours celle-là qui a une légère amertume, donc c'est la blonde. ... ... Les impacts, c'est difficilement quantifiable. Bon, c'est sûr qu'on a des retours, toujours, on a un peu plus de personnes qui nous appellent, on a un peu plus de ventes sur le coup, c'est sûr. Après, vraiment, quantifier l'impact, disons que ça fait parler de nous. C'est ça qui est bien. ... ... Au début du projet, en fait, moi, je suis... Enfin, j'ai su qu'il y avait Bertrand Couste-Noble qui est brasseur à Marquilly, qui était déjà présent dans les magasins fermiers. Et comme moi, je voulais absolument rester en circuit court, je suis allé le voir, enfin, je ne le connaissais pas du tout, donc, et tout de suite, il m'a dit, il n'y a aucun problème, tu peux mettre ta bière dans tous les magasins. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu brasseur, parce que sinon, je ne sais pas si je serais brasseur aujourd'hui, parce que je voulais absolument rester dans les magasins fermiers en circuit court, donc, à la rigueur, je ne peux encore dire merci Bertrand. Juste... Sous-titrage FR ?